Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui poursuit ici sur sa dynamique baissière avec toujours comme objectif de revenir sur la zone des 1.1270 qui est la zone de support majeur du range d'évolution moyen terme. On évolue toujours ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps 4 heures. Le rebond technique ici qui a eu lieu aujourd'hui n'a pas validé de cassure de cette moyenne mobile. Donc nous sommes ici dans une phase de stabilisation sous une résistance intermédiaire ici qui se situe sur cette zone des 1.1323. Zone d'ailleurs qui a été le point haut de la bougie de rebond technique. Donc on est toujours ici dans cette dynamique baissière avec comme objectif un retour sur la zone des 1.1270. Sur l'or nous sommes toujours ici dans une évolution baissière qui a été confirmée ici par la cassure de la zone de support des 1.297 dollars l'once. Suite à cette cassure on a eu un rebond technique qui est venu valider ici cette zone comme résistance puis de nouveau point bas significatif. On a une évolution qui se fait bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici avec une possibilité de retour ici sur la zone majeure des 1.264 dollars l'once. Et ce tant que la zone des 1.297 ne sera pas reprise à la hausse. Nous avons aussi une zone intermédiaire qui se situe ici sur cette zone des 1.278 dollars l'once. Niveau qui pourrait être testé prochainement. On s'en est approché hier puisque nous avions eu ici un contact quasiment sur la zone des 1.280. Donc attention ici en cas de rupture et bien de cette zone des 1.278.50. L'objectif serait donc un retour sur la zone de support majeure des 1.264 dollars l'once. Et puis pas grand chose à dire sur le WTI qui continue à évoluer d'une manière totalement neutre. On a validé ici une ancienne zone de résistance intermédiaire. La zone des 55.60 comme zone de support. On est venu la tester récemment. On est revenu la tester aujourd'hui. Cette zone qui correspond au point haut que nous avions eu ici au début du mois de février. Alors par rapport à la configuration actuelle. On est vraiment revenu tester cette zone. Mais on continue à osciller ici autour des moyennes mobiles. Et de toute façon tant que nous serons ici entre 55 et 57.80 dollars le baril. Et bien nous serons dans une dynamique court terme totalement neutralisée. Et puis sur le Bitcoin après le contact donc sur la zone de support des 3680 points. Qui a été testé ici une deuxième fois depuis la fin du mois de février. Et bien nous avons un retour ici des cours au delà de cette petite zone de range que nous avions avant justement ce test. Ce qui validerait donc plutôt et bien la probabilité que je vous indiquais hier. A savoir d'une poursuite ici d'un mouvement haussier. Pour l'instant nous avons ici une zone de résistance qui s'est transformée en support. Si on valide ici un poursuite du mouvement qui a donné l'impulsion ici suite à ce contact de support. Et bien on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 4150 dollars. Voir valider une cassure haussière de ce mouvement. Pour perpétuer ici le suivi de cette dynamique haussière en direction de la prochaine zone de résistance. Qui se situe à 4340 dollars pour un Bitcoin. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se situe sur une rupture ici de la zone des 3680 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matière première et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com